... ... ... ... ... ... Allez, 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 allez ! C'est parti 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 ! avec le champion olympique qui va doubler la mise attend juste un instant nous sommes le 15 mai il fête son anniversaire mardi prochain le 17 alors je crois qu'avec un peu d'avance on peut lui souhaiter un bon anniversaire happy birthday bon anniversaire donc pour Greg Van Avermaet justement avec ce classement qui a toute son importance le doublé que ce soit donc le tour du Finistère les boucles de l'aune le week-end finistérien avec le vainqueur le champion olympique vous pouvez le saluer une nouvelle fois donc et on va accueillir à ses côtés le conseil départemental du Finistère on sera avec monsieur le maire de la cité de Castes monsieur Jacques Gouirou qui sera attendu sur le devant de ce podium ce sera le cas également avec madame Emmanuelle la tournée je vous en prie pour la remise sans oublier par ailleurs donc le président du tour du Finistère Marc Fayet vos applaudissements pour le champion olympique voilà et bravo et voilà donc Greg Van Averman sur le podium Marc Fayet l'organisateur du tour du Finistère qui a succédé à notre avis Jean-Paul Waterloo et c'est un homme de théâtre il vient de terminer et de tourner donc avec Times Square il y a quelques semaines il a été Bolière du meilleur espoir Bolière de la meilleure comédie écoutez je crois qu'on peut l'applaudir très fort Marc Fayet qui le rejoint de Bolière au théâtre acteur auteur et il paraît qu'il va mettre au théâtre Alain Le Guin et il a une bonne tête de commissaire de police donc mon cher comment Marc est-ce que tu as passé une belle journée ? Très belle journée et puis je suis content surtout comme l'a très bien dit Alain Greg s'est entraîné pendant deux ans au tour du Finistère il a fait cinquième l'année dernière quatrième cette année mais ce n'était que pour mieux réussir les boucles de l'Aulne donc je suis vraiment très fier d'avoir été le terrain d'entraînement de la victoire de Greg Van Averman Ah non qu'est-ce que tu as à répondre à ça ça s'appelle de l'élégance dans les mots Tout à fait merci mon cher Marc et puis qu'on continue encore longtemps le tandem finissait rien Voilà on s'est régalé en tous les cas vous pouvez les applaudir très très fort les autres ainsi que tous les bénévoles ils sont et même bénévoles entourés donc de bénévoles demain s'il n'y a plus de bénévoles sur notre territoire il n'y a plus de sport alors les derniers applaudissements pour les bénévoles de Châtelet du tour du Finistère un grand merci un grand bravo le meilleur breton oh n'oubliez le meilleur breton Daniel Daniel un coureur que vous connaissez parfaitement un coureur morbionné Jordan Gégat qui sera invité ah bah dis donc il cumule le peu père là et trois fois de suite trois fois le meilleur breton le meilleur breton à Plumelec le meilleur breton hier à Quimper et le meilleur breton aujourd'hui à à Châtelet quelle est la prochaine course que tu vas faire à Alpiz du retour le 22 mai non bah il n'y a pas de classement du meilleur breton là-bas je te le dis tout de suite donc comment s'est passée ta journée ta course j'ai essayé de suivre un peu les coups et d'attaquer puis au final j'ai vu que ça allait arriver comme B donc j'ai scruté ça roulait dans le final ouais ça roulait voilà tu fais combien tu sais à peu près onzième oh bah dis donc alors seizième onzième onzième il va falloir que tu l'accroches le top 10 je crois qu'on peut l'applaudir très très fort Jean-Dade Gégat j'avais vu gagner le trophée d'oreille il a fait deuxième à Manche-Océan il est récompensé par on sera avec les établissements Guyot Environnement on a à coeur de saluer pour cela monsieur Patrick Kurodo qui nous a rejoint sur le podium merci de le saluer tout comme également le coureur Morbianet qui avait brillé sur le Manche-Océan qui avait remporté le trophée d'oreille il avait brillé également sur Anjou Pays-de-la-Noire Jordan Gégat sous vos applaudissements merci à lui et voilà de belles performances on l'a dit donc meilleur breton au Trombre-Léon meilleur breton au Grand Prix du Morbihan meilleur breton à Châtelet et il va maintenant à l'Alpes il s'est retour avec l'équipe CIC une en date atlantique mon cher Allah on va te laisser le soin de conclure on se dit qu'il y a des journées que c'est vraiment dommage qu'elles se terminent tant on passe un bon moment le vélo c'est ça la force le sport l'effort le respect mais aussi la convivialité les rencontres avec le bébé tout à fait je crois que tu as tout dit effectivement on a besoin en ces périodes quelquefois difficiles Covid guerre et autres donc on a besoin de se défouler de trouver des journées où c'est festif où on oublie tout voilà on a besoin on a besoin qui on a besoin Sous-titrage ST' 501